David Deschaines avait 7 ans lorsqu'il a joué pour la première fois à TX1, le tout premier jeu de course à trois écrans. Depuis, il acquiert, restaure et répare lui-même ses consoles. Certaines viennent d'aussi loin que le Texas. J'ai trouvé sur des forums sur l'Internet au Texas un monsieur qui vendait une trompe très abîmée avec le jeu imprimé dans l'écran tellement qu'il était usé pour 300 $. J'ai été la chercher avec mon G, j'ai passé la douane, j'ai payé une taxe et je l'ai ramenée ici avec des volontaires et on a passé du bon temps à la restaurer ensemble. Les nostalgiques de l'arcade Simplex au centre-ville de Sherbrooke retrouveront les classiques comme Pac-Man, Astéroïde, Q-Bert et autres Donkey Kong. Par contre, ceux et celles qui ont plutôt joué dans leur salon se rappelleront du Atari 2600. Ça, c'est vraiment une console qui a fait un succès monstre. Ils ont fait un milliard à la bourse. Atari, c'était les rois incontestés des jeux vidéo en Amérique. Puis il y a beaucoup de compagnies japonaises, Taïwan, de plusieurs endroits qui voudraient percer le marché américain, mais ils ne réussissaient pas parce qu'Atari était là. D'ailleurs, les meubles dans lesquels sont exposés les consoles proviennent du Musée de la civilisation à Québec. Un don fort apprécié pour le collectionneur. En fait, c'est le premier musée de jeux vidéo au Canada en exposition permanente. On a, en ordre chronologique de 1972 jusqu'à maintenant, la plupart des faits saillants de l'industrie des jeux vidéo. Donc, on parle d'arcade, on parle de consoles et certains jeux aussi qui ont été bien connus de la population. Puis pour ceux qui sont jeunes et qui n'ont jamais vécu ça, les arcades, on les invite, c'est gratuit. Il reste maintenant moins d'un mois pour finaliser les travaux avant l'ouverture officielle. Jean-Pierre Quérion pour estréplus.com